Un scorpion demanda à une grenouille si la grenouille peut l'aider à traverser la rivière. La grenouille dit non, parce que je sais que tu vas me piquer et je sais que ton poison est mortel. Le scorpion lui dit écoute mon ami, si je te pique, nous deux nous allons nous noyer. Effectivement tu as raison, dit la grenouille. Et là, le scorpion sur le dos de la grenouille commença son parcours à traverser. Au milieu du parcours, le scorpion pique la grenouille. La grenouille dans son dernier souffle dit au scorpion, pourquoi tu m'as piqué ? Le scorpion souriant lui dit, c'est dans ma nature. Alors mon ami, cette histoire de grenouille et de scorpion, interpellant n'est-ce pas ? Être obligé de piquer la grenouille au risque de périr tous les deux. Et peut-être que je pourrais te poser cette question. As-tu déjà été obligé de commettre un péché ? Pensant qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Aujourd'hui, je t'invite à continuer notre chemin avec Jésus. Et nous allons voir comment Jésus réagit face à la tentation. Après avoir été baptisé, Jésus va être 40 jours dans le désert. À l'issue de ces 40 jours, l'ennemi, Satan, va l'approcher et commencer toutes les tentations possibles et inimaginables avec Jésus. Premièrement, il va utiliser l'envie, le désir de manger, transforme ses pierres en pain. Mais Jésus, en un claquement de doigts, aurait pu transformer ses pierres en pain. Il y aurait eu là une multitude de nourriture pour lui. Mais Jésus va répondre très simplement et très fermement. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est alors que le diable transporte au sommet du temple et va lui dire, mais jette-toi en bas. Il est écrit que les anges viendront te porter dans leurs mains de peur que tu te blesses. Chers amis, là encore Jésus a une réponse pour Satan, pour cet ennemi qui veut réduire à néant l'œuvre que Jésus veut accomplir pour l'humanité. Jésus va dire, il ne faut pas tenter Dieu. Finalement, il va aller sur les collines, présenter l'ensemble des gouvernements de ce monde. Et Satan va lui dire, mais prosterne-toi devant moi, n'es-tu pas venu sauver le monde ? Je te le donne, moi, ce monde. Je te donne tout, mais prosterne-toi devant moi. À savoir que Lucifer, Satan, ici, était du gouvernement de Dieu. Il connaissait qui était Jésus parce qu'il a travaillé à une époque avec Jésus. Le texte biblique nous dit qu'il mettait à la perfection toutes ses œuvres. Il était beau, parfait, intelligent. Et pourtant, il savait pertinemment qui était Jésus. Et pourtant, il voulait mettre la mission de Jésus en échec. Et Jésus va lui répondre, tu ne te prosterneras que devant Dieu. L'adoration appartient à Dieu et à Dieu seul. Et c'est sur ces paroles que Satan va le laisser tranquille, du moins pendant quelque temps. Mais les tentations que Jésus va recevoir, il va sortir de là victorieux. Et toi, mon ami, es-tu toujours obligé de pécher ? Ou peux-tu rester sans péché ? Je t'invite, je nous invite à continuer ce chemin parce que Jésus marche à nos côtés. Il nous fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te tiens de ma droite triomphante. Jésus nous a laissé un modèle face à la tentation. Il veut te sortir du péché et de son emprise sur l'esprit humain. Il veut te guérir du péché et de ses conséquences. As-tu besoin d'aide spéciale pour sortir d'une situation incompatible avec la volonté de Dieu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada